Je fais une incise, mais est-ce qu'il existe des moyens de mesurer, entre guillemets, la productivité du secteur public ? Non, c'est très difficile, parce qu'on ne sait pas mesurer la valeur ajoutée du secteur public. Par exemple, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Non, non, c'est juste une incise. Simplement, tu te dis, comment je mesure la productivité d'un professeur ? Oui, c'est impossible. C'est impossible. Il est peut-être bon, il est peut-être mauvais, etc. Tu espères que la productivité moyenne sera bonne. Tu peux, à la rigueur, mesurer peut-être sur un temps plus long la, entre guillemets, productivité, encore que ce n'est pas vraiment ça, d'un collège. Parce que tu te dis, voilà, on reçoit des étudiants lambda et ils ressortent tous avec leur baccalauréat ou avec des mentions. Mais on n'a jamais trouvé. Et puis il y a des tas de choses. Comment tu mesures la productivité de l'armée ou de la police ou de la... Oui, non. Tu sais que quand ça ne marche pas, ce n'est pas terrible. Mais tu sais dire, bon, la police ne fait pas son boulot. Mais en même temps, c'est quoi la police qui fait son boulot ? Et pourquoi la police ne peut pas faire son boulot ? Et la justice ? Comment tu mesures la productivité de la justice ? Une chose, en tout cas, tu mesures sa non-productivité au fait que tu attendes six ans pour avoir une décision. Donc, à l'inverse, là, tu te dis, forcément, justice est mal rendue. Justice est mal rendue, mais tu te dis aussi, il n'y a pas assez de fric qui arrive dans la justice. Et pourtant, il y a du fric qui sort de partout. Ou alors, les procédures doivent être changées, en tout cas. Le code n'est peut-être plus en accord avec la société actuelle. Donc, il faut peut-être changer des choses. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que la façon dont... Si tu as deux pays qui ont des niveaux de vie équivalents, il y en a un qui a... L'État représente 50% et l'autre, il représente 30%. Par exemple, la Suède et la Suisse. Ben, sur le long terme, tu t'attends à ce que le pays qui a ce 30% d'État ait une monnaie qui monte par rapport au pays qui a 50% d'État. Toi, c'est logique. Parce que ça permet à la rentabilité des entreprises entre les deux de rester, aux entreprises suédoises, de rester concurrentielles vis-à-vis des entreprises. Bon. Donc, ça marche très bien, ce système de dévaluation, jusqu'en 2000. Et en 2000, les génies qu'il nous gouverne décident qu'on veut créer un État européen et que donc, on va bloquer les taux de change de tous les pays pour qu'on ait une monnaie commune. Ça s'appelle l'euro. Sans prévoir des transferts, comme ça se passe par exemple en France. Je ne sais pas, il y a des transferts massifs qui sont faits de Paris, qui gagnent beaucoup d'argent, qui a une force de valeur ajoutée, vers Hauche. Tu vois, c'est la solidarité nationale, ou l'Italie, du nord vers le sud. C'est la solidarité nationale qui fait... On augmente les impôts ici pour distribuer de l'argent là-bas. Ça fait partie de la volonté de vivre ensemble. Mais la monnaie européenne ne prévoit rien de semblable. Encore mieux, l'interdit. Donc, il n'y a pas de rééquilibrage à l'intérieur d'un pays. L'Europe n'est pas devenue un pays, c'est resté un ensemble de pays différents, avec des systèmes sociaux, etc. Et donc, la variable d'ajustement qui, au départ, était le taux de change, devient la rentabilité des sociétés. Qui s'écroulent en France, qui s'écroulent en Italie, qui s'écroulent en Espagne, au Portugal. Et donc, toutes les... C'est ce que j'ai souvent dit ici. Si tu veux établir une usine, tu l'établis à Strasbourg. La rentabilité de ton usine à Strasbourg sera à peu près la moitié de ce qu'elle serait si tu la mettais de l'autre côté du pont. Oui, bien sûr. Et donc, tu vas la mettre de l'autre côté du pont. Et tu vas fermer ton usine à Strasbourg. Et puis, d'autant que les ouvriers vont préférer être de l'autre côté, parce qu'ils seront mieux payés aussi. On voit ça en Suisse. Ils sont mieux payés. Pourquoi ? Parce que la société continue à gagner de l'argent. Parce qu'en France, le type, il était exsangue. Il dit, écoutez les gars, je ne peux pas vous augmenter, sinon on saute tous. Donc, à ce moment-là, tout le sud de l'Europe s'écroule. Et on se rend compte que l'Italie, qui était déjà très endettée pour payer tous les... Transfers sociaux. Transfers sociaux de l'Italie, ne peut plus payer. Donc, logiquement, donc ça se passe, donc sur le programme bien graphique, ça se passe donc 12 ans après les débuts de l'euro. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien que les gens se mettent dans la tête que les raisonnements économiques, ça peut prendre un temps fou pour se réaliser. La plupart des gens pensent que si j'appuie sur ce bouton ici, ou si je tire cette manesse-là, là, la boîte à outils de M. Hollande, je vais avoir des résultats dans les 3 mois qui suivent, que tout le monde pourra vérifier, que j'ai bien fait mon boulot et tout. Mais ce n'est pas du tout comme ça. L'économie, c'est une espèce de dérive des continents. Il y a des trucs qui prennent un temps fou. Et donc, 12 ans après l'analyse que j'avais faite que l'euro ne pouvait pas marcher, l'euro explose en 2012. Oui, il faut bien voir que c'est un peu, si vous avez travaillé dans le maritime, vous avez ces énormes tankers en dry ou en bulk, vous leur donnez un ordre à ces bateaux de s'arrêter, ça se passe sur 12 kilomètres. C'est facile. Un tanker, ça ne s'arrête pas, je t'appuie sur le bouton, le truc, il s'arrête. Non, il est entraîné, et le temps qui s'arrête, il va faire du temps, ça va faire des kilomètres. Et c'est exactement comme ça dans les économies. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que les erreurs en économie ou que les erreurs en histoire, le prix continue à se faire payer, mais très longtemps après. C'est-à-dire que, j'ai souvent raconté des histoires sur le Moyen-Orient, où une erreur grave a été commise dans les années... Sous le Front populaire. Sous le Front populaire, parce qu'on a voulu faire une grande république unifiée laïque en Syrie. Moyennant quoi ? Ben, la Syrie est devenue ingérable, puis plutôt le Moyen-Orient. Donc, les erreurs qui ont été commises en 1930 continuent à hanter l'Europe et le Moyen-Orient en 2030. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'il faut que vous introduisiez absolument le temps dans vos réflexions, et que vous remontiez à la cause première de l'erreur qui a été faite. Et là, c'est la cause première, ça a été le blocage du taux de change qui entraîne automatiquement l'écroulement de la rentabilité des entreprises du sud de l'Europe. Donc, l'Europe devient... Donc, la solution sud-été de dire, ben, l'euro, c'est une grosse bêtise. Faisons marche arrière. Ben, on retourne aux monnaies nationales, et puis on dit pardon aux gains. On a tenté un truc, ça va marcher. Ça, ça marchait moyen. Bon, ben, maintenant, on va retourner. Et alors, M. Draghi... Alors là, on est en... 2012. 2012. On était de l'été 2012. Il dit pas du tout, je ferai tout ce qui est nécessaire. Whatever is necessary. C'était celui sur l'écart des taux. Alors, ça a pas été beaucoup, mais enfin, tu le connais pas encore. Alors, comment les marchés font-tu de ça ? Les marchés, c'est des mesures compliquées. Dans le temps. Autrefois, quand il y avait... On savait que la lire a délai d'évaluer parce que les affaires italiennes allaient mal, ou je sais pas quoi. Ben, les gens attaquaient la lire. Donc, ils vendaient de la lire sur les marchés, qui baissaient. La Banque centrale faisait sembler de la défendre. Le ministre des Finances arrivait en disant, il est hors de question que nous dévaluons, c'est une question d'honneur. Ils disaient ça le vendredi à midi, le samedi matin, la lire dévaluée. Tout le monde savait que ça s'était passé comme prévu. Donc, on attaquait l'endroit faible. Mais à partir du moment où tu as mis qu'un seul taux de change, t'attaques quoi ? Ben oui. Puisque tu peux plus attaquer la lire, puisqu'elle n'existait plus. À ce moment-là, ce que les marchés, qui sont très malins, il ne faut jamais sous-estimer les marchés, faisaient, c'est qu'ils se sont mis à attaquer les marchés obligataires. Mais oui. En disant, si l'Italie continue dans ce taux de change, ils vont faire faillite, ils ne pourront plus payer leurs obligations. Il est certain que si tu joues les marchés obligataires, tu vas préférer acheter une obligation allemande qu'une obligation italienne. Voilà. Et comme tout le monde réfléchit sur ça, il ne faut pas être idiot. Et c'est ce qu'on montre au graphique numéro 2, qui va apparaître. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt montent énormément sur l'Italie, puisque tout le monde vend l'Italie. Vend l'Italie. Et ça, il y a un marché pour ça. Le short. Le short. Il y a un marché pour ça. Oui, oui. On peut essayer. Il est ouvert tous les jours. On peut vendre, je crois, ça s'appelle des bonos, je ne sais plus quoi. Je ne suis pas sûr d'ailleurs. Et puis, il se dit, avec l'argent que j'ai vendu l'Italie, je vais acheter de l'Allemagne. Parce que si l'euro saute, le Deutsche Mark remontra, je vais gagner beaucoup, etc. Donc, bref. Donc, l'écart des taux entre l'Italie et l'Allemagne se met à grimper. Alors. En 2012, je crois que... Et comment ça s'appelle, l'écart des taux ? C'est le spread. Voilà. C'est le spread, c'est l'écart des taux. C'est un truc que tous les traders regardent tous les jours. Le spread, il a gagné un point, il a perdu un point. Ils en tirent des conclusions existentielles, ça n'a aucune importance. Mais qu'est-ce qui se passe après ça ? En 2012, les taux italiens se montent à 7%. Pendant que les taux allemands sont en dessous de 2. Donc, l'Allemagne emprunte à 2. L'Italie, elle doit payer 7. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Et alors là, c'est là qu'il va falloir que les gens prennent des notes et fassent attention, c'est que... Il y a une règle qui ne connaît pas d'exception, c'est que si dans un pays, s'il y a une dette importante déjà, mettons 100% du PIB, ce qui est à peu près la dette italienne à l'époque, si vous faites croire de votre dette de 7% par an, l'année suivante, elle sera à 107, puis après, elle sera à 115, et ainsi de suite. Elle va monter comme ça, en capitalisant. Comme c'est le cas en France en ce moment, on est à 130% du PIB. Presque 3 000 milliards. Mais les taux d'intérêt, ça, c'est parce qu'ils se capitalisent au taux d'intérêt, la dette. Bien sûr, bien sûr. Mais la richesse, elle se capitalise au taux de croissance de l'économie. Qui est... 1 à 2 à tout casser pour l'Italie, nominale. Donc, si vous capitalisez la dette à 7% et que vous capitalisez... La croissance 1 à 1,5... Vous n'avez pas besoin d'avoir fait de longues études de mathématiques. Il faut savoir que ça saute. Oui, ben... Il y a un moment où... Tu ne peux pas avoir une courbe qui croît comme ça et une courbe qui croît comme ça. Voilà. Si ton revenu augmente de 2% par an et que tes dépenses financières augmentent de 7% par an, il y a un moment où tes dépenses financières vont te faire sauter. Si tu continues à vivre en proportion, oui. Et donc, la seule solution, c'est d'augmenter les impôts, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada